C'est l'amendement suivant, 218, M. Cottenas. Merci, Mme la Présidente. Mme la Ministre, contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, en nous présentant au marché du travail comme quelque chose d'angélique, la discrimination à l'embauche, vous le savez, est une réalité en France. Celle-ci est contraire aux principes fondamentaux de notre République. Vous avez pu recevoir les résultats d'un testing mené par ISM Corum pour le ministère du Travail en mars 2017, 1 500 paires de CV, soit 3 000 candidatures, ont été envoyées en réponse aux offres d'emploi de 43 grandes entreprises de plus de 1 000 salariés, représentant 9 secteurs d'activité et répartis sur la France entière. Seuls les noms et prénoms des CV différaient. Sur 843 réponses positives reçues, en retour de 3 000 candidatures envoyées à une quarantaine de grandes entreprises françaises pour des postes d'employés et de managers, 36 % favorisent le candidat dit hexagonal, 16 % le candidat dit maghrébin, soit 20 points d'écart. Pourtant, la formation, l'expérience, l'âge, le diplôme et l'adresse étaient équivalents. La nationalité française figurait explicitement sur chaque CV, en particulier sur ceux au patronyme à consonance maghrébine. Il ne faut pas oublier, selon l'Observatoire des inégalités, que cette discrimination n'est pas seulement ethnique, mais sociale, et de nombreuses études ont précédé celle-ci. C'est pourquoi nous souhaitons augmenter la fréquence de formation et de discrimination à l'embauche afin de déconstruire les préjugés et les méconnaissances autour de cette question et surtout afin de l'étendre à l'ensemble des entreprises. Nous ne comprenons pas pourquoi les entreprises de moins de 300 salariés, qui constituent l'écrasante majorité des entreprises françaises, ne devraient pas prendre cette question au sérieux et tenter d'y répondre le plus justement possible. Merci.